Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. 39-21 comme chaque jour, vos témoignages sur l'actualité. Dans un instant, nous parlerons avec vous de ces retraités qui sont obligés ou qui choisissent de continuer à travailler. Ils sont de plus en plus nombreux. Vous êtes concernés, appelez-nous au 39-21. On parlera également de la grève dans les collèges, c'est aujourd'hui. Mais d'abord Jean-Michel, l'école et ce projet du gouvernement, ne plus noter les élèves de 0 à 20. Et oui, c'est un projet que nous avons longuement détaillé ce matin sur Europe 1, puis dans l'édition d'Europe Midi. Et Nathalie est avec nous. Bonjour Nathalie. Bonjour Nathalie, je crois qu'elle ne nous entend pas bien. Alors peut-être que nous allons prendre Philippe qui nous appelle à De Dinard. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Bonjour, vous nous appelez De Dinard. Il est vilaine, vous êtes professeur des écoles élémentaires, donc directement concerné par ce projet qui a tout de même l'air assez solide. Les notes pourraient être abandonnées, remplacées par des catégories 1, 2, 3, 4. Ça vous paraît être une bonne chose, Philippe ? Vous savez, c'est déjà des choses qui existent, qui ont été testées par des écoles et par des collègues depuis bien longtemps. Ça pourrait être généralisé. Des peintures, des couleurs, voilà. Alors c'est vrai que la note 0 à 20, ça stigmatise les élèves qui sont les plus en difficulté. Et l'objectif d'un enseignant, ce n'est pas de stigmatiser des élèves, mais de les faire progresser. Alors là, maintenant qu'on est dans une logique de compétence, de travail par compétence, vous avez entendu parler peut-être des socles communs de connaissances et de compétences, eh bien cette notation de 1 à 4, eh bien ce sera la notation qui indiquera l'étape atteinte dans le niveau de compétence des enfants. Mais vous avez déjà eu, vous, l'occasion, Philippe, de pratiquer ce type de jugement sur les élèves, c'est-à-dire les noter A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, plutôt que des notes de 0 à 20, ou des couleurs, vous le disiez ? On a essayé plein de choses, plein de choses. Maintenant, de 1 à 4, ça ne change pas grand-chose. Mais vous l'avez essayé, vous ? Est-ce que vous l'avez pratiqué, vous, déjà, dans votre carrière ? Alors, je n'ai jamais marqué de 1 à 4, mais par contre, eh bien pour toutes les compétences, quand on remplit les livrets de compétences, eh bien pour toutes les compétences, c'est marqué en non-acquis, en cours d'acquisition ou acquis. Donc déjà, c'est de 1 à 3. Donc vous l'avez déjà pratiqué, en quelque sorte. Oui, oui, ça ne pose aucune difficulté, ça ne pose aucune difficulté. Est-ce que c'est bien d'abandonner carrément les notes ? Est-ce que vous, de votre point de vue d'enseignant, ne plus noter de 1 à 20, c'est une bonne chose ? Dans le primaire et dans le collège ? Si vous voulez, comme je vous disais, c'est moins stigmatisant. Après, il va falloir expliquer aux parents d'élèves la démarche. Quand on a un exercice, une évaluation, et qu'on a 20 points dans l'évaluation, pour chaque point, il y avait, pour chaque item, il y avait un point. Bon, eh bien là, au lieu de marquer sur 20, eh bien on regardera les compétences, on dira ça, telle compétence, je ne sais pas, je sais calculer une multiplication à deux chiffres. Il en a eu 5 de bonnes sur 10, eh bien on marquera, on sera rendu à O2 ou O3. C'est une réforme facile à digérer pour les enseignants. Vous redoutez les réactions des parents d'élèves ? Non, parce qu'il va falloir leur expliquer. De toute façon, le dialogue avec les familles, c'est la clé de la réussite de la pédagogie des enseignants. Il faut discuter avec les familles, il faut qu'elles aient confiance et puis qu'elles participent pleinement à l'éducation de leurs enfants. Donc non, la clé c'est le dialogue, encore une fois, le dialogue, la sérénité. Voilà, là on va changer une règle, mais c'est à la marge. Mais surtout ce qui est important, c'est d'arrêter de changer les règles en permanence. Vous savez, les enseignants, ils ont besoin de stabilité dans leurs fonctions, qu'on les écoute, de reconnaissance et puis surtout de sérénité. Pour bien travailler avec une classe, eh bien il faut arriver le matin en étant serein, en ayant la confiance des parents, que les enfants soient heureux de venir et puis que les enseignants soient heureux de venir aussi. Malheureusement, aujourd'hui, dans bien des cas, c'est pas cette situation-là qu'on a. Je retiens de votre intervention sur l'antenne d'Europe 1, Philippe Sezon, je vous remercie, que changer c'est bien et arrêter de changer c'est mieux. Maxime ? Et nous avons cette question posée par Maximilien sur Twitter avec le hashtag E1Midi, avec ce système d'évaluation, comment séparer le bon grain de l'ivraie ? Oh là là, alors ça c'est une question, vous avez la réponse ou vous Maxime ? Non, j'ai pas la réponse. Moi non plus, bonjour Nathalie. Bonjour. Donc vous nous appelez de Pavillon-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Tout à fait. Et vous êtes aussi institutrice. Oui, je suis enseignante depuis 12 ans. Non, pas 12 ans depuis, oh je sais-tu, depuis nombreuses années. Nous avons cette école en tout cas. On va dire de nombreuses années, nous sommes ravis de vous accueillir sur l'antenne d'Europe 1. Et alors si j'en crois les quelques mots qu'on m'a écrits, Nathalie n'est pas très satisfaite de la réforme. Non, moi je trouve ça complètement utopique, c'est un leurre total. Parce qu'on dit arrêter, changer c'est bien, mais vraiment arrêter le changement, on n'arrête pas de changer tout. Tous les ans on a des choses qui changent, les programmes changent tous les... On n'a pas le temps de commander nos nouveaux manuels que déjà les programmes changent. Et après on se plaigne que rien ne change, vous voyez, c'est curieux. Voilà. Ensuite on nous dit qu'on va arrêter de mettre des notes. Ok, et après quand ils vont passer le bac, ça va jouer au centième. Quand ils vont entrer dans des grandes écoles, ça va jouer au centième. Pas de notes dans le primaire où vous enseignez, pas de notes dans le primaire, excusez-moi Nathalie, je vous coupe juste. Pas de notes dans le primaire par exemple où vous vous enseignez, parce que disent les spécialistes, alors moi je ne suis pas spécialiste, je ne sais pas, ça stigmatise les enfants, ça décourage les plus faibles. Est-ce que vous êtes sensible à cet argument Nathalie ? Mais non, mettre une couleur rouge sur un livret ou mettre une couleur 4, ça ne stigmatise pas non plus. Je ne sais pas, il faut en parler aux spécialistes. C'est pareil. Il ne faut pas dire des ânes, il ne faut pas être bête. Vous dites pas ça pour moi. On voit la face là, quand on a une évaluation sur 20, et qu'on a 10, on comprend bien que ce n'est pas encore acquis. Donc qu'on se soit 10, que ce soit un C à l'époque, moi à mon époque quand j'étais élève c'était un C, que ce soit numéro 2, alors ça serait quoi 2, 2 et demi, 3 ? Il faut arrêter quoi. Bon d'accord, le message sera transmis, il faut arrêter. Merci Nathalie de nous avoir appelé et d'avoir apporté votre témoignage sur Europe 1. Maxime ? On a un petit message qui m'a fait rire sur Twitter encore une fois avec le hashtag 1 midi, message de Gruny, abandonnez les notes pour ne pas stigmatiser les élèves. Je propose carrément d'abandonner le mot stigmatiser. C'est une solution que nous soumettrons aux spécialistes. Et Nathalie est en ligne avec nous, d'Evreux. Bonjour Nathalie. Bonjour. Nous sommes heureux de vous accueillir sur Europe 1. Vous êtes professeure d'histoire-géographie dans des classes de collège. Voilà, exactement. Et alors l'abandon des notes, vous en pensez quoi ? Mon propos rejoint celui de Nathalie auparavant. À un moment donné, il faut bien, surtout au collège, avoir une idée de ce que valent les élèves, parce qu'il faut savoir qu'en fin 3ème il y a l'orientation, et que l'orientation se fait avec des logiciels, des ordinateurs, qui classent les meilleurs ou moins bons élèves, et les meilleurs ont les classes, par exemple, de bacs professionnels, et les moins bons, eh bien, ils ne les ont pas. Donc si on supprime une notation, qu'on fait une notation de 1 et 4, de toute façon, il ne faut pas se leurrer, il y aura toujours un classement qui sera établi à la fin du collège, pour distribuer les classes vers les meilleures secondes, vers les bacs pro, entre autres. Donc là, c'est vraiment totalement démagogique de penser qu'on va arrêter de stigmatiser les élèves, parce qu'on va changer le système de notation. C'est introduire un peu de savoir-vivre, un peu de douceur dans ce monde de difficile, c'est ça Nathalie ? Est-ce que vous croyez que les élèves ne vont pas être confrontés un jour à un monde brutal ? Je vois bien ceux qui passent, par exemple, les concours pour les grandes écoles de commerce qui se retrouvent en prépa, s'ils n'ont pas été habitués à un moment donné, dans leur scolarité, à un classement, ou au moins avoir des évaluations, le choc est extrêmement rude, parce que dans le supérieur, on ne se prend pas de gants, que ce soit pour la première année de médecine, que ce soit pour d'autres prépas, on veut les meilleurs. Et donc les élèves, ils arrivent innocemment avec leur bac, mention bien, mais je croyais que j'étais bon, et en fait non, ça ne va pas du tout. Donc il faut peut-être remettre les choses ailleurs, il faut peut-être remettre en question plutôt le système, plutôt que le système de notation. Et je ne pense pas que ce soit la réforme du collège telle qu'elle nous est proposée qui va nous permettre encore d'améliorer nos élèves et de leur faire prendre conscience qu'il faut, à un moment donné, travailler aussi pour pouvoir avoir des résultats. – Merci Nathalie pour votre intervention sur Europe 1. On peut noter que cette réforme, personne ne la conteste vraiment, mais enfin tout le monde semble s'interroger sur son utilité, ce qui est sans doute la pire des critiques. Troisième remarque philosophique de Maxime. – Non, j'en ai deux autres, vous allez voir ça, parce que visuellement le sujet vous passionne sur Twitter. Je vous cite deux messages. Tram et Cède nous dit que cette nouvelle notation, c'est une masturbation intellectuelle au lieu de régler les vrais problèmes. – On ne va pas supprimer l'homomasturbation, d'accord ? – Non, mais bon, voilà. Et Sergibus nous dit blabla communiste, je cite, de nivellement par le bas. Voilà, ça c'est dit, je voulais le citer. – C'est assez rigolo. Nous continuons à parler des enseignants, parce que vous êtes peut-être en grève, ou peut-être pas contre la réforme des collèges, 39-21. Puis ensuite, nous parlerons des retraités, des retraités qui travaillent, quelquefois par choix, et parfois par obligation. A tout de suite. – Europe 1, il est 13h24. – Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Europe 1 au 39-21. – 34 centimes la minute. – Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. – Vous êtes retraité et vous cumulez retraite plus travail, on en parle avec vous dans un instant au 39-21. Mais d'abord, Jean-Michel, cette grève au collège contre la réforme du collège. – Bonjour Clément. – Bonjour. – Vous nous appelez d'Arcueil dans le Val-de-Marne, vous êtes professeur de français. – Dans un collège d'Arcueil. Et vous êtes gréviste. – Tout à fait. – Pourquoi ? – Je suis gréviste parce que je suis intimement convaincu que cette réforme va poser des problèmes à mes élèves et va les empêcher de réussir et de trouver toute leur place dans le collège. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va leur retirer des heures de cours disciplinaires, par exemple des heures de français, en ce qui me concerne directement, pour mettre à la place des heures de projets qui vont être construites à la hâte. Et comme si ça ne suffisait pas, ces heures de projets pour être organisées vont être le produit de réunions qui vont là aussi prendre du temps à mon travail. C'est-à-dire qu'au lieu de consacrer mon énergie et mon temps à faire réussir mes élèves, on va me demander de construire des projets qui ont fait la preuve de leur inefficacité parce que ça a été testé et abandonné. Et pour mettre ça en place, de passer des heures et des heures dans les multiples commissions qui sont en train d'être créées en ce moment pour mettre en place cette réforme. C'est un débat, Clément, qui n'a pas beaucoup évolué depuis le printemps. Complètement. Vous y croyez encore ? Vous pensez que la grève peut modifier les choses ? On a l'impression que le ministère de l'Éducation est décidé à mener à bien cette réforme et qu'il a les moyens de le faire. Alors là, effectivement, c'est eux qui sont au pouvoir. Ce n'est pas moi. Moi, je me contente de dire en tant que professeur que les élèves que j'ai en face de moi, je souhaite profondément leur réussite et je m'en voudrais si... Enfin, je m'en serais voulu de ne pas avoir fait grève aujourd'hui et de ne pas avoir tout essayé pour faire en sorte de continuer à faire mon travail avec le maximum de qualité possible pour mes élèves. C'est vraiment un truc important. Et la mobilisation des enseignants a été faible ? Alors là, ça, c'est un truc extraordinaire encore. C'est-à-dire qu'on dit 15%. Ça, c'est 15% de grévistes. C'est le chiffre du jour. C'est le chiffre du jour. En tout cas, c'est celui du ministère. Les syndicats disent le double. Mais comment ils comptaient ? Alors, c'est un truc magique. C'est-à-dire qu'à 8h du matin, ils demandent à un petit nombre d'établissements de compter le nombre de grévistes et de le comparer au nombre de personnes qui travaillent tout au long de la journée. C'est-à-dire qu'on compte aussi ceux qui commencent à 9h, à 10h, ceux qui ne travaillent que l'après-midi. Alors, vous voyez, ça fait que les chiffres sont complètement faussés. Et là, en plus, c'est aggravé par le fait que la réforme est avant tout une réforme du collège et que c'est principalement dans les collèges qu'on fait grève. Donc, si vous voulez, si on n'a pas envie d'entendre, on n'entend pas. Si on a envie d'être sourd, on est sourd. Et c'est exactement ce qui se passe. On a un dialogue de sourds. On a des enseignants qui disent « Hep, hep, écoutez-nous, on ne pense pas que ça va marcher. » Et on a en face un pouvoir qui dit « Si, si, ça marchera, ça marchera. » Alors que là, on n'est pas du tout dans une conception pragmatique des enseignements. On a face à nous des idéologues qui imposent des choses comme ça qui sont complètement coupées de la réalité. Bon, nous n'étions pas sourds et nous étions heureux, Clément, de recueillir votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour, Émilie. Bonjour. Vous nous appelez de la région parisienne aussi, ville juive. Vous êtes professeure d'histoire et géographie dans un collège de cette ville. Vous aussi, gréviste, et vous défilez contre la réforme des collèges. Tout à fait, oui. Et c'est un peu comme Clément, ça n'a pas beaucoup évolué depuis le printemps. Vous y croyez encore ? Vous croyez que ça sert à quelque chose d'être gréviste aujourd'hui ? Oui, pour moi, c'est extrêmement important parce que déjà, la grève qu'on avait faite au printemps était une grève massive et majoritaire. Et malheureusement, on avait eu la surprise, la très mauvaise surprise de découvrir au matin, au réveil, que le décret était passé dans la nuit. Donc moi, je l'avais vécu vraiment comme une provocation du ministère. Et donc, depuis le printemps, je n'ai pas changé d'avis. C'est très, très fort. Mais je pense qu'on est de nombreux collègues pour en avoir discuté en salle des francs. Je vais être toujours sur ce point de vue. Bien sûr, changer d'avis, Émilie, personne ne va en changer, sans doute. Mais ça ne sert pas à grand-chose, sans doute, aujourd'hui, d'être gréviste. Ah si, pour moi, ça a du sens, parce qu'entre-temps, il y a eu les vacances. Le ministère savait très bien, de toute façon, qu'on est sur un calendrier où il y a les vacances, et qu'effectivement, les mobilisations en fin d'année scolaire, des fois, sont difficiles, puisque les collègues partent sur les examens, etc. Et que, comme le disait très justement Clément, on pense avant tout à nos élèves quand on se met en grève. Et du coup, à la fin de l'année scolaire, on ne va pas se mettre en grève, parce qu'effectivement, on tient à ce que les examens se déroulent dans les bonnes conditions. Donc le gouvernement savait bien qu'il y aurait un temps d'interruption avec les vacances. Il a compté là-dessus. Et nous, au contraire, on pense que cette journée aujourd'hui, une journée rapide après la rentrée, va pouvoir prouver que ça a du sens, que cette mobilisation avait du sens au printemps, et que le ministère doit l'entendre. Voilà. Doit entendre ce qu'on a à dire. Les vacances ne vous ont pas démobilisé, Émilie. Et nous étions heureux de vous accueillir sur l'antenne d'Europe 1. Si vous aussi, vous voulez témoigner sur l'actualité, pour joindre Europe 1, c'est le 39 21, 34 centimes la minute. Vous pouvez également réagir sur Twitter avec le hashtag E1Midi. Jean-Michel Apathie et Maxime Switek vous écoutent. Ils sont de plus en plus nombreux, ces retraités, qui cumulent retraite, plus travail, par choix ou par obligation. Les derniers chiffres le montrent. Il y a de plus en plus de personnes, dans ce cas en France. On en parlait tout à l'heure à midi et demi. Et vous nous avez appelé au 39 21, vous qui êtes concerné. Bonjour Catherine. Oui, bonjour. Vous nous avez appelé de Gruffi en Haute-Savoie parce que vous vous êtes retraitée depuis 3 ans et vous avez recommencé à travailler. Pour quelles raisons ? Eh bien, au départ, j'avais travaillé un petit peu par goût, dirons-nous. Et puis j'ai perdu mon mari. Et il se trouve que là, de ce fait-là, j'ai vraiment été obligée de travailler parce qu'ayant travaillé toute ma vie, j'ai une retraite dite confortable, c'est-à-dire qu'elle est supérieure au montant nécessaire pour obtenir une reversion de retraite. Donc je n'ai pas eu cette reversion de retraite. Ce qui veut dire que moi, ayant travaillé toute ma vie, je me trouve maintenant obligée de travailler encore pour compléter mon revenu. Et ça, vous le faites, le volume de travail que vous accomplissez aujourd'hui, vous le faites un peu à contre-coeur ? Alors, je ne le fais pas vraiment à contre-coeur parce que j'ai la chance d'avoir un métier qui me plaît. Vous travaillez dans quel domaine ? Je suis dans le conseil en décoration. D'accord. Donc c'est un métier qui me plaît. Le problème, si vous voulez, c'est que j'ai été obligée de déménager suite au décès de mon mari pour me rapprocher de mes enfants, ce qui m'oblige pour travailler à rester dans la région dans laquelle j'ai mon carnet d'adresses, ma clientèle. Donc je suis sans arrêt sur la route, je fais beaucoup de kilomètres, c'est très fatigant, voilà. Et je me passerais volontiers de faire ça ou je le ferais pour le plaisir, dirons-nous, sans que ça me soit rémunéré, sans que ça me soit obligatoire, si j'avais ce complément de retraite qui n'a pas été accepté. Et je voudrais le signaler parce que je pense qu'il y aura dans l'avenir énormément de personnes comme moi, hommes ou femmes, qui ont travaillé toute leur vie, qui ont donc une retraite qu'on peut considérer comme correcte, c'est pas que je me plains du montant de ma retraite, mais il suffit qu'il soit simplement supérieur de 10 euros à ce montant de 1 690 euros, et puis vous ne percevez pas la reversion de retraite de la personne décédée. Ça s'adresse à toutes les personnes qui sont dans l'égime général, et c'est un peu aberrant parce que du coup ça oblige des gens à reprendre du travail. Merci d'avoir apporté votre témoignage sur Europe 1, Catherine. Maintenant j'accueille Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour M. Apathy. Alors je ne sais pas d'où vous appelez. Alors j'appelle de Bruges, alors Bruges en Gironde. Bruges en Gironde, d'accord, parce qu'on aurait pu penser effectivement que Bruges... Non, il n'y a qu'un gil, c'est pas Gironde. D'accord, donc Gironde. Vous, vous êtes aussi retraité au travail, si l'on peut dire. Oui, je suis retraité depuis... Par vous ? Par obligation ? Non, 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 pas du tout. Je vais vous dire, j'étais cap supérieur dans une entreprise où j'ai eu une activité pendant plus de 40 années, et pourquoi j'ai voulu retravailler ? Pour deux raisons. La première, c'est que durant mon activité, une activité quasiment opérationnelle, en prise avec le terrain, j'ai vu trop de gens partir, trop de collègues partir, avec leur savoir, leur connaissance, leur expérience, et puis le lendemain, c'est perdu. Moi, je n'ai pas voulu que ça se passe comme ça. J'ai voulu faire bénéficier l'entreprise, j'ai voulu faire bénéficier les jeunes générations de tout ce que je savais. Ça, c'est ma première motivation pour retravailler, et je le fais encore. La deuxième, c'est que j'avais besoin d'une activité, je ne suis plus comme ça, il faut que je travaille, je suis bien quand je travaille, ça a été la deuxième motivation, mais je n'avais pas pour motivation d'arrondir mes fins de mois. Financièrement, je n'avais pas de souci, je n'avais pas besoin de retravailler, je n'aurais pu rester chez moi sans rien faire. Ce n'était pas possible. C'est deux raisons-là que je viens de vous évoquer. Vous avez trouvé du travail facilement, Jean-Pierre ? Oh que oui ! Oh oui, j'ai trouvé beaucoup plus que je peux. Beaucoup plus, parce que j'ai eu une longue expérience dans deux terrains, j'étais connu dans l'entreprise, j'étais connu à l'extérieur de l'entreprise également, il a fallu que je refuse du travail familialement, parce que ça... Ça me prenait trop de temps. Ça me prenait trop de temps, mais moi, plus j'en ai et mieux je me porte. Oui, oui, aucun problème. Pour trouver du travail, aucun problème, compte tenu de mon expérience de plus de 50 ans d'activité, de la même activité. En fait, vous êtes l'exemple tout à fait intéressant et positif de quelqu'un qui a l'âge de la retraite, mais qui n'a pas du tout la mentalité d'un retraité, et donc vous continuez à travailler. Merci d'avoir apporté votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1, Jean-Pierre. Paul est avec nous. Oui. Bonjour, Paul. Bonjour. Vous nous appelez de Bruyelles dans l'Essonne. Oui, c'est ça. Vous étiez commerçante ? Je suis toujours commerçante. Vous êtes toujours commerçante ? Et donc vous percevez une retraite, mais elle est insuffisante ? Vous, c'est plutôt par obligation que vous travaillez ? Je suis toujours commerçante et avec trois enfants, j'ai 750 euros par mois de retraite du RSI. Oui, c'est-à-dire pas assez pour vivre. J'ai même pas le minimum de vieillesse. Donc je continue à payer les cotisations qui ne comptent plus. Et à partir de 65 ans, on ne payait plus de cotisations à location familiale, c'est GCRDS. ils les ont remis cette année. Donc ça augmente encore les cotisations. Ça en pute votre pouvoir d'achat. Donc le travail est d'autant plus nécessaire. Oui. Et puis bon, moi c'est ma vie, mais bon, je me suis décidée qu'il y a un an et demi à toucher la retraite. J'ai quand même mis six mois. Il m'avait dit deux mois, ça a mis six mois. Oui. Donc disons qu'on ne parle jamais des retraites des commerçants et artisans. Qui sont très faibles, oui. Qui sont très faibles. C'est pour ça que lundi, il y a une très grosse manifestation à partir de 13h au Quai Branly à Paris. D'accord. Dont vous serez, si je comprends bien. Comment ? Dont vous serez, si je comprends bien. Oui, parce que c'est l'association sur nos entreprises qui est organisée. Mais il y a les agriculteurs qui se joignent à nous, il y a les contribuables associés, il y a des cars et des trains de toute la France qui viennent. Et on s'adresse aussi aux salariés puisque on est quand même le premier employeur de France. et on ne peut plus, moi j'aurais besoin d'avoir une personne, je ne peux pas à cause des charges. Si vous le pouviez, Paul, vous arrêteriez de travailler si votre retraite était suffisante, vous arrêteriez ? C'est-à-dire que, pas complètement, mais je profiterais davantage parce que je suis commerçante, je suis fermée que le dimanche après-midi et le lundi matin. Ah oui, d'accord. Pas beaucoup de temps de récupération. Mais, donc, vous êtes toujours active, Paul, merci d'avoir appelé Europe 1 pour nous livrer votre témoignage. Tout le monde à la manifestation lundi, ça, on l'a bien compris. Merci d'avoir été nombreux à nous livrer votre expertise sur Europe 1 et on recommence demain l'exercice 13h10, s'il faut appeler le 3921. Sous-titrage Société Radio-Canada